Parole directe, Maître Ousmane Sey, avocat au Barreau de Dakar, déjà dans ce studio. Maître Sey, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, bienvenue à Konakry également. Je salue vos auditeurs. Alors, vous êtes là pour défendre votre client, Ibrama Kassoury Fofana. Sali Bebari, première question. Maître, l'une des pommes de discord dans le dossier Kassoury et compagnie, c'est bien sûr le choix de la procédure du flagrant délit. Vous avez animé une conférence de presse hier. Vous vous en êtes vertement pris, justement, à cette option du procureur. Qu'est-ce que vous avez à développer comme argument au titre du contre-pied que vous prenez par rapport à la déclaration du procureur ? Je vous remercie. C'est le procureur qui l'affirme lui-même. Il vous a cité deux articles, l'article 47 et l'article 63 du Code de procédure pénale. Et à mon avis, ce procureur très spécial ne connaît pas son rôle. D'abord, l'article 47 qu'il cite. C'est vrai que la loi organique qui organise le fonctionnement de la crise renvoie au code de procédure pénale et au code de procédure pénale de la République de Guinée. Mais il doit savoir, lui, qu'il est procureur spécial auprès de la CRIEF. Et que, donc, l'article 47 lui donne compétence de poursuivre sur la base des délits visés par la loi organique. C'est-à-dire que les délits à caractère économique et financier. Et non pas le procureur de la République qui, lui, compétent d'une manière générale pour tout délit de droit commun. Il doit faire cette différence. Ensuite, le flagrant délit qu'il invoque. L'article 63 qui le définit. Qu'est-ce que c'est que le flagrant délit ? C'est un délit qui vient de se commettre. C'est un délit pour lequel celui qui a commis ce délit est poursuivi par la clameur publique. Est-ce que c'est le cas en l'espèce ? C'est des fonctionnaires qui ont rempli leur mission des années auparavant, ou bien des mois auparavant. Et subitement, on les convoque. Moi, en tout cas, dans ma carrière d'avocat. Et j'ai dit et je précise que ça fait 38 ans que je suis avocat. Et j'ai plaidé partout.